Bonjour docteur Bédier-Hima, vraiment c'est un grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on avait échangé sur l'urgence de s'asseoir et d'ouvrir une conversation sur les enjeux du moment sur le continent. Et vraiment on est très très reconnaissant, merci beaucoup, merci à toute l'équipe de production. On voudrait pour commencer que vous nous aidiez à mieux vous présenter. Parlez-nous de vous, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci docteur Abbas, le plaisir est partagé d'avoir cet échange avec vous et avec Thinking Africa. Et bien sûr, ça fait très longtemps qu'on avait ce projet. Et difficile de se présenter soi-même. Soi-même, mais je suis philosophe de formation initiale. Et pour le second cycle universitaire, j'ai plutôt fait mes recherches sur la philosophie allemande, notamment la philosophie de l'histoire de Hegel. Et plus tard, pour ma thèse de doctorat, je l'ai consacrée à la théorie critique de l'école de Francfort. Mais parallèlement, aux études philosophiques et à la formation philosophique, autour des années 90-92, et avec l'ouverture démocratique sur le continent, à travers les conférences nationales dites souveraines, et bien sûr que les partis politiques se sont créés pour animer la vie démocratique. Il y a eu aussi les organisations de la société civile qui se sont créées pour contribuer à la construction démocratique sur le continent. Et à cette période, avec des amis, des avocats, des enseignants du secondaire, des enseignants du supérieur, et des hommes et des femmes de plusieurs métiers, nous avions fondé la première organisation des droits de l'homme au Niger, qui s'appelle l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme à NDDH. Ce qui fait que, pour mon parcours, et pour être bref, on aura l'occasion de revenir sur certaines étapes de ce parcours-là, en lien avec les problématiques que nous allons discuter. Et j'étais dans l'enseignement, mais aussi, je brûlais d'envie. Et à travers ce cadre organisationnel des droits de l'homme et le cadre démocratique de contribuer à la refondation de nos états, et pour aimer vivre de nos communautés ou de nos populations. Et voilà, je tiens surtout, et du philosophe Hegel, que ce que le concept enseigne, l'histoire le montre avec la même nécessité. Et donc, il y a véritablement un lien entre le concept et la réalité. Et je crois que l'intellectuel doit aussi s'engager sur le réel, dans le réel, et à travers l'engagement citoyen, bien sûr, et le concret de pensée, comme dirait Althusser. Et bien sûr que c'est tout à fait un plaisir d'avoir cette conversation avec vous. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut revenir brièvement sur votre thèse ? Qu'est-ce que cela a constitué comme étape dans le cheminement d'une construction personnelle, de la lecture du monde, de la compréhension des enjeux, et comment la philosophie de l'école de Francfort a fourni des éléments de lecture sur nos réalités mouvantes et complexes ? Ah, mais merci pour cette question. J'ai fait de longues recherches sur la théorie critique de l'école de Francfort. Ma thèse a été intitulée, libélée, raison et pouvoir, la critique de la modernité politique. Alors, l'école de Francfort offre véritablement les instruments conceptuels et pour penser la liberté. Mais bien sûr, en tant que philosophant, je crois qu'il n'y a pas meilleure école qui ait pensé les systèmes de domination. Les systèmes philosophiques de la totalité, ou même les systèmes politiques, autoritaires ou totalitaires. De l'école de Francfort, les textes essentiels ou les auteurs majeurs, c'est quand même Théodore Adorno, Marx Horkheimer, déjà à travers un des textes majeurs de l'école de Francfort qui traite de la critique des lumières ou de la raison instrumentale qui est à proprement parler et une architecture du progrès. Comment la raison, la raison des lumières et la raison qui doit être l'instrument de libération de l'être humain. On connaît déjà la formule célèbre de Descartes, maître et possesseur de la nature, et comment à un stade, élevé de son développement ou de son excroissance, Horkheimer et Adorno expliquent que le progrès se paie de choses effroyables. Donc en ce sens que toute la doctrine de l'école de Francfort a consisté à évaluer un peu les progrès de la raison à travers l'évolution technique et scientifique. Et fondamentalement, vous avez la dialectique de la raison, vous avez aussi la dialectique négative, mais ce texte-là a été exclusivement écrit par Adorno lui-même. Et troisième texte majeur, c'est quand même, je pense que, bon, c'est toute une école, beaucoup de productions, mais je cite vraiment les textes qui me paraissent les textes essentiels, L'homme unidimensionnel de Herbert Marcus. Alors, je pense que pour un philosophe, on a toujours défini la philosophie comme l'apprentissage de la liberté. Et la rencontre avec cette école permet de déconstruire tous les systèmes de la totalité. Et quand je parle des systèmes de la totalité, à la fois les systèmes philosophiques, mais aussi et également les systèmes politiques qui ont dominé le monde jusque-là. Les systèmes philosophiques, c'est notamment toute l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine dans une certaine manière. Et Hegel, Kant, y compris Marx, parce qu'au début, au début, les théoriciens critiques de l'école de Francfort étaient des marxistes au départ. Mais en tant que marxiste, la réflexion, comment est-ce que le grand soir, le grand soir, c'est la révolution, n'a pas pu advenir dans l'histoire. Et ils ont tenté de comprendre et à travers une analyse minutieuse de la doctrine marxiste, mais aussi l'ensemble des systèmes philosophiques antérieurs, les raisons fondamentales et de cette situation. Alors, quand on regarde un peu l'époque à laquelle ces textes-là, l'école est née, les textes ont été écrits, les années 1940, 1944 et jusqu'à 1968 pour les textes majeurs, ça correspond quand même, c'est le 20e siècle, on peut dire, le 20e siècle qui voit vraiment le développement de la science, des sciences et des techniques qui, normalement, devrait avoir comme mission la libération de l'être humain et on constate, comme je venais tantôt de le dire, toutes les conséquences en termes de manipulation et en termes d'instrumentalisation de l'humain, de la société et c'est de cela que l'école de Francfort a bâti pratiquement toute la doctrine et vous connaissez sans doute un autre texte célèbre de Habermas, la science et la technique comme idéologie. Voilà, donc dans ma recherche, j'ai essayé donc d'utiliser ces concepts-là pour comprendre comment le monde est gouverné, comment même à travers les systèmes dits démocratiques, la manipulation, l'instrumentalisation est à l'œuvre et quelles sont les raisons, comment cela procède, voilà en quoi a consisté mon travail de recherche. Très bien. Donc, on a envie de se demander comment dans votre trajectoire personnelle vous venez à la rencontre de la philosophie à partir de Niamey, Dakar, qu'est-ce qui vous guide dans ce cheminement ? Alors, mais comme vous savez et je pense que dans le cheminement de nous tous d'ailleurs, la phase de la formation assez générale sur les humanités au niveau du secondaire, notamment au lycée, assez souvent détermine notre cheminement. Mais bien sûr, j'ai fait une série qui est économique en son temps, mais déjà, entre la série économique et la série et les séries littéraires, c'est pratiquement un programme assez voisin. Mais je pense que l'orientation vers la philosophie date de cette époque. Et comme tout jeune lycéen et la quête de liberté, la réflexion sur la société, la réflexion sur le devenir de nos sociétés et je pense que cela a été assez déterminant dans mon parcours qui commence d'abord à l'université de Niamey, puis je continue le second cycle à l'université de Dakar pour la licence et la maîtrise et à partir de quoi je rentre au Niger pour enseigner pratiquement six ou sept ans avant de repartir toujours à l'université à l'UQAD pour préparer ma thèse. Voilà. Et je crois que l'époque de la thèse correspond aussi à l'époque l'ouverture démocratique les années 92, ceci explique cela et donc quand vous brûlez d'envie de contribuer au changement et au sein de la communauté, au sein de la société et quand vous êtes dans la recherche bien sûr ce sont des problématiques qui vont accrocher tout de suite. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Si nous revenons aujourd'hui à la place de la philosophie africaine en Afrique mais aussi dans le monde, on a le sentiment qu'il y a comme une réhabilitation qui est passée par le véhicule des écoles ou de la théorie post-coloniale. Comment vous expliquez à votre niveau cette réhabilitation des penseurs africains ? Ah oui, mais vous faites bien de parler de réhabilitation parce que je pense qu'il y a un titre écrit, un ouvrage écrit assez tôt le texte du professeur Paulin Wootenji sur la philosophie africaine qui a été je considère ce texte-là comme une interpellation de premier ordre et de première heure pour les penseurs et les philosophes africains mais mal compris par beaucoup d'entre eux quand Wootenji a écrit sur la philosophie africaine très très critique bien sûr de l'ethnophilosophie l'ensemble des enseignants et des chercheurs ont pensé que bon il fallait absolument absolument répondre à Paulin Wootenji en brandissant et ce qui est appelé à tort ou à raison ethnophilosophie comme étant de la philosophie équivalente à la philosophie pérenniste à la philosophie occidentale et je pense que ces polémiques là ont contribué à mettre le continent en retard et la production scientifique en retard pendant presque 10 ou 15 ans c'était vraiment des polémiques la philosophie africaine existe elle n'existe pas au lieu d'aller dans la production au lieu de prendre le silo et de produire je pense que c'est le message que le doyen Paulin Wootenji voulait adresser aux penseurs africains ou aux africanistes ou aux africanistes mais bien sûr le regain avec le bouillonnement politique depuis les années 92 ou 90 et peut-être bien avant les philosophes ont compris la nécessité de s'engager pour la construction d'une société ouverte d'une société libre à travers la pensée critique bien sûr et je pense que cela peut expliquer dans une certaine mesure ce que vous avez appelé la réhabilitation de la philosophie en Afrique et je dirais beaucoup plus philosophie en Afrique que philosophie africaine parce que je considère que la philosophie elle est universelle elle est universelle et elle peut s'appuyer sur des objets divers de toutes les cultures et de tous les continents elle est une voilà très bien merci beaucoup vraiment alors revenons aux enjeux du moment on a l'habitude à Thinking Africa de demander aux penseurs que nous rencontrons de nous définir les urgences du moment pour nous africains quelle est selon vous l'urgence du moment sur ce continent alors l'urgence du moment sur le continent d'abord je pense que c'est la pensée critique il n'y a pas autre urgence dans la vie de l'être humain à plus fort raison dans la vie de l'intellectuel ou dans la carrière de l'intellectuel que la pensée critique qu'est-ce qu'on demande à un intellectuel c'est de s'engager par la pensée pour contribuer à créer les conditions j'avais déjà dit d'une société ouverte pour reprendre cette expression de Popper pour moi c'est la première urgence et donc pensée critique et à partir du moment où notre continent se trouve vraiment à un dans une à un carrefour extrêmement important et une transition extrêmement importante comment par la pensée critique les intellectuels les chercheurs peuvent apporter leur contribution dans l'édification en tout cas d'un état démocratique et sur le continent c'est l'une des plus grandes urgences et pourquoi cela est urgent parce que ce qui rend davantage cette mission-là ou cette tâche-là urgente et dans les conditions même d'organisation des conférences nationales souveraines et les conférences nationales souveraines on peut les considérer comme des moments de rupture de l'ordre politique et les conditions notamment temporelles les conditions politiques dans lesquelles ces conférences ont été organisées qui avaient comme but de fonder un nouvel état de préparer des textes une nouvelle constitution une nouvelle loi électorale n'ont pas permis aux acteurs de d'y consacrer une analyse suffisamment suffisamment approfondie pour une réussite du processus je crois que ça rend encore la tâche des plus urgentes donc si je vous suis les conférences nationales souveraines ont allumé une mèche mais la mèche s'est éteinte tout de suite alors la mèche ne s'est pas éteinte il faut dire les conférences nationales ont ouvert une brèche mais le travail d'élaboration et de construction méthodique d'analyse en profondeur de nos sociétés et des besoins de nos sociétés en termes de construction d'un système politique démocratique adapté à ce même contexte et bien sûr que comme le dit Fabien Eboussi Boulaga un auteur sur qui j'ai consacré quelques publications les conférences nationales ont marqué un commencement mais comme tout commencement un commencement ouvre une brèche mais quand la brèche est ouverte il faut s'asseoir pour travailler travailler en profondeur pour analyser et travailler sur nos cultures travailler sur nos sociétés et pour adapter les systèmes politiques en construction aux vraies réalités de nos états et de nos communautés très bien donc justement ça nous mène à l'influence ou la présence de Fabien Eboussi Boulaga qui est d'ailleurs un des rares qui a produit un des textes les plus denses sur les conférences nationales souveraines et le sentiment qu'on a c'est que votre rencontre avec Eboussi Boulaga a changé votre trajectoire et donc en quoi il est fondateur de ce que nous voulons devenir très très juste d'abord pour avoir lu les textes de Fabien Eboussi Boulaga et comme objet d'études à l'université je deviens enseignant de philosophie et j'ai une heureuse rencontre avec Fabien Eboussi Boulaga dans un colloque organisé par le département de philosophie de l'université d'Abidjan alors les échanges n'ont pas été aussi long que cela parce que c'est un colloque d'à peu près 72 heures avec quelques petits espaces de discussion et ce que j'ai trouvé c'est que Fabien Eboussi Boulaga donne l'exemple de la pratique philosophique sur notre continent il utilise le concept la pensée critique pour interroger les réalités africaines pour interroger les cultures africaines en vue d'un projet libérateur et je crois que c'est à partir de ce moment que je me suis aussi davantage approché de ces textes notamment ou entre autres le texte retentissant qu'il a écrit philosophique juste au lendemain de la tenue de ces conférences sur le continent il a intitulé les conférences nationales souveraines en Afrique noire une affaire à suivre et pour un enseignant de philosophie en plus engagé au sein de la société civile pour contribuer à l'éclosion de la démocratie on ne peut pas trouver texte fondateur meilleur pour apprécier les conditions de démarrage les conditions d'institutionalisation du système démocratique en Afrique et voir un peu quelles ont été les faiblesses de départ sans renier bien sûr l'événement comme il l'a appelé l'événement initial et comment donc suivre comme lui il l'a demandé et j'ai pu constater que l'appel n'a pas été suivi ni sur le plan politique ni sur le plan de la recherche scientifique par les sociologues par les philosophes ou par les anthropologues et je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut ce n'est jamais tard ce n'est jamais trop tard parce qu'on constate que la transition on est presque toujours en transition en Afrique commencée en 92 les systèmes politiques démocratiques se cherchent encore avec beaucoup de bouleversements je pense qu'il y a de la place pour les philosophes il y a de la place pour les anthropologues et les sociologues d'aider à reconstruire des systèmes politiques assez résilients et de ce point de vue là très bien merci beaucoup alors parlez-nous de votre concept d'épistémologie pour une nouvelle politique démocratique en Afrique ça veut dire qu'il faut réinventer des mots il faut réinventer un champ lexical il faut traduire les pratiques dans le domaine théorique qu'est-ce que vous voulez dire sur ce besoin de réinventer l'épistémologie pour une nouvelle politique démocratique en Afrique l'épistémologie politique pourquoi parce que il y a beaucoup de débats et de débats et de polémiques et par rapport à l'ouverture démocratique plus d'un Africain pense que y compris même les chercheurs les Africains comme les africanistes pensent que le système démocratique tel qu'il est mis en place aujourd'hui sur le continent n'est pas adapté mais on se limite beaucoup plus à cette affirmation de départ et le système n'est pas adapté mais sans poursuivre le débat sans poursuivre la réflexion comment est institutionalisé le système démocratique à travers d'une réflexion endogène et c'est cette réflexion endogène que j'appelle épistémologie politique et pour asseoir les bases pertinentes cohérentes et efficaces en termes en termes de conditions de réussite et de résilience du système politique démocratique sur notre continent Est-ce que vous pouvez revenir dans cette nouvelle lecture de Ebussi à partir de disons son ouvrage de 94-98 près de 20 ans après comment on peut relire Ebussi sur les conférences nationales sur ce qu'il percevait cette aube nouvelle qui était en train de naître Fabien Ebussi Boulaga explique d'abord que les conférences nationales ne sont pas une panacée pour résoudre et tout de suite ici et maintenant les questions brûlantes qui s'opposent à notre continent et s'il salue cette obe nouvelle ce nouveau soleil qui se lève sur le continent il avertit déjà à partir du titre une affaire à suivre une affaire à suivre ça veut dire que il faut c'est maintenant que le travail commence mais bien sûr quand on regarde toute l'instabilité politique et institutionnelle sur le continent en particulier en Afrique de l'Ouest Ebussi Boulaga serait le premier déçu lui qui a tant parlé de la grandeur du commencement et qu'est-ce qu'il appelle grandeur du commencement par rapport aux conférences nationales souveraines en termes de rupture en termes d'aspiration des africains au changement d'aspiration des africains à la liberté à l'émancipation c'est en cela qu'il dit qu'il salue ce grand commencement mais assez rapidement dans le texte il prévient et il voit des fragilités quelles sont les fragilités parce qu'il a constaté que les réformes je vais utiliser une expression c'est pas à peu pour moi parler l'expression que Ebussi Boulaga utilise les réformes et surtout dans les conditions de l'ouverture démocratique l'essentiel des réformes politiques ont été du coupé-collé coupé-collé est presque de la constitution française sous De Gaulle et ce système là bien sûr n'est pas adapté à un continent beaucoup plus et avec un système basé sur le collectif basé sur la communauté ce système ne tardera pas à dysfonctionner King Africa est un ce qu'on appelle aujourd'hui un think tank donc un lieu de penser dont la mission la vocation est de prendre au sérieux les activités de l'esprit tout d'abord ce que nous sommes ce que nous voulons devenir et comment on pense ces questions de façon méthodique et sérieuse ensuite c'est un réseau d'universitaires africains qui sont animés par l'idée que nous pouvons mieux faire que ce que nous faisons à ce moment et que donc comme ça a été dit ici l'urgence première c'est de nous penser nous-mêmes c'est de tracer les voies à suivre dans un contexte de rareté matérielle dans un contexte de rareté financière et dans un contexte aussi de fermeture des espaces de liberté certains d'entre nous viennent dans des pays où il est impossible de parler donc on doit attendre d'être à Dakar à Bamako pour dire des choses et malheureusement souvent à Paris parce que il existe une culture du politique en Afrique qui est cette culture de la profonde méfiance entre ceux qui pensent et ceux qui gèrent le pouvoir cette culture qui vient du parti unique doit être maintenant démantelée et Thinking Africa a convocation de faire ce travail nous produisons des analyses des notes de recherche des notes d'analyse politique des notes occasionnelles des opinions libres dont la vocation est de donner la parole à ceux qui pensent le continent et ensuite nous réalisons beaucoup d'entretiens filmés nous avons des gens comme Dr Badi qui ont construit sur le temps moyen et long une pensée critique solide des doctorats qui ont été rédigés sur 500, 600, 800 pages mais cette connaissance n'est pas accessible au plus grand nombre et c'est pour ça que nous faisons ce travail d'entretien filmé pour restituer cette connaissance la faire sortir de la tour d'ivoire de l'université et la mettre sur la place publique YouTube pour que les Africains aient connaissance de ce qu'ils sont et des gens qui les pensent et c'est pour ça qu'on a presque aujourd'hui 200 entretiens filmés qui vont entre 3 minutes et 3 heures 4 heures selon la disponibilité des gens on essaie de continuer à produire une pensée critique sur les enjeux névralgiques du devenir africain 1 1 1 1 2 1 2